Aujourd'hui, je vais vous parler des playlists administrateurs maison de Spotify. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La semaine dernière, je vous ai parlé du premier type de playlist qui sont les playlists algorithmiques. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit icône ici ou ici, je ne sais pas où il va apparaître, qui va vous ramener vers la première vidéo de cette série de 4 vidéos sur les playlists Spotify. Et on a déjà décortiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des playlists administrateurs maison. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont toutes les playlists qui sont créées par des équipes internes de Spotify. Ils vont écouter des titres, ils vont sélectionner en fonction du thème de la playlist les morceaux qui présentent le plus de potentiel ou en tout cas qui matchent le plus avec les critères qui se sont fixés. Et ils vont tout simplement l'intégrer à la playlist qui porte le nom du thème ou du style musical en question. Mais avant de tout vous dévoiler sur les playlists administrateurs de Spotify, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne producteur à succès, rejoignez des milliers d'artistes et de producteurs indépendants. Ça récompense mon travail, ça me stimule à vous balancer encore plus de contenu, de qualité sur cette chaîne YouTube. Et clairement, ça m'aide à répandre mon message parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes et de producteurs indépendants ont besoin de structurer leurs actions pour vivre de leur musique et pour réussir à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Donc, en m'aidant, vous les aidez également eux aussi. De quelle manière est-ce que vous allez pouvoir entrer en contact et séduire les administrateurs de playlists Spotify ? On va en parler juste après parce que ces playlists-là sont les plus importantes. C'est les playlists qui, littéralement, génèrent le plus de trafic, le plus de streams, qui ont le plus d'abonnés, qui vous apportent le plus de visibilité. Et clairement, quand vous êtes sur ne serait-ce qu'une de ces grosses playlists, vous avez des milliers de personnes qui vont vous intégrer elles-mêmes dans des playlists. Des DJs, par exemple, qui ont des playlists à thème bien spécifiques. Des émissions de radio Spe qui vont du coup vous découvrir et vous intégrer. Des programmateurs radio qui vont vous intégrer à leur playlist. Et du coup, dès qu'ils sortent des projets compilation, vous allez vous retrouver sur des playlists à forte visibilité, etc. Ces playlists-là sont essentielles. Ce sont également les plus difficiles d'accès. Comment est-ce qu'ils font pour, déjà, écouter vos morceaux ? Eh bien, l'astuce, c'est de garder, de bien faire attention, de conserver un délai d'au minimum trois semaines, voire un mois. En tout cas, c'est ce que moi, je conseille entre la date d'upload de votre single et la date de sortie digitale. Je m'explique. Quand vous avez un single et que vous voulez le sortir, vous allez faire une sortie digitale, c'est ce que 95% de ceux qui suivent ma chaîne YouTube font. Il y a très peu de sorties physiques. Eh bien, vous allez aller prendre un agrégateur digital, une distribution digitale. Vous allez uploader le morceau avec toutes les informations, numéro ISRC, titre, minutage, crédit, etc. Et vous allez fixer une date de sortie. L'erreur que pratiquement tout le monde fait, c'est de dire « Bon, on est jeudi. Moi, je veux que ça sorte le plus vite possible. Admettons, demain, vendredi. Donc, je vais uploader le titre jeudi. Ça sort vendredi. Je suis content. Et tout le monde va pouvoir aller l'acheter, le streamer ou autre. » Eh bien, en faisant ça, vous vous privez de présenter vos morceaux aux équipes qui vont les écouter pour décider si elles intégreront ou pas une playlist maison. Pour que vos morceaux puissent être écoutés, vous devez laisser un délai d'au minimum trois semaines, voire un mois. Ça veut dire que quand vous uploader le morceau, par exemple, jeudi 1er, il faut que la date de sortie soit, pourquoi pas, au 1er du mois suivant. Donc, si vous uploadez, par exemple, le 1er février, eh bien, votre date de sortie doit être au 1er mars au minimum. Ce qui laisse, en fait, un délai suffisamment long pour que votre titre soit délivré à la plateforme, donc notamment Spotify, mais ça marche foncièrement de la même manière sur Apple Music, sur Deezer ou autre. Votre morceau arrive chez les programmateurs Spotify le lendemain ou le surlendemain, donc le 2 ou le 3 février, pour reprendre notre exemple. Et à ce moment-là, ils ont un délai suffisamment long pour que dans toute la file d'attente de titres qui viennent de sortir, eh bien, ils aient le temps de découvrir le vôtre, de l'écouter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que vous vous intéressiez à la manière dont les playlists sont programmées, à la manière dont c'est segmenté. Il y a bien sûr des playlists hit du moment, tube de trucs ou de machin. Ces playlists-là, en général, elles vous seront complètement inaccessibles si vous n'avez pas déjà une grosse visibilité média. Et puis, à côté de ça, il y a toutes les autres playlists. Musique pour travailler, musique pour méditer, musique pour faire du sport, musique du moment dans tel style, par exemple, musique classique du moment, musique pop du moment, etc. Toutes ces playlists-là, qui ont aussi une forte visibilité, vous sont, elles, par contre, relativement accessibles. Et pour ça, ça demande un minimum de préparation. Quand vous uploadez un titre, par exemple, on va dire que c'est du reggae, c'est un exemple, et que vous voulez intégrer le plus de playlists, eh bien, l'idée, c'est d'uploader un single sous forme de maxi en mettant des versions alternatives. Vous avez le morceau reggae, qui va aller peut-être en anglais. Vous avez le même version reggae avec une version en français, parce qu'il y a peut-être des playlists reggae français à regarder. Et vous vous ouvrez déjà deux voix. Une voix pour les playlists reggae à l'international, et une voix pour les playlists reggae exclusivement en français. Ensuite, vous allez balancer une version acoustique, guitare-voix. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pouvoir être playlisté dans les différentes playlists musique acoustique du moment, guitare-voix du moment, ou musique relaxante, ou musique, peut-être, je ne sais pas, de méditation, musique pour travailler, ou musique, je ne sais pas, moins organique ou autre. Du coup, ça vous ouvre encore un champ des possibles. Et puis, vous pouvez très bien faire une version urbaine, parce que c'est du reggae ok, mais ça va être quoi ? BPM entre 85 et 87 pour la plupart des sons reggae, parfois un peu moins. Mais à 85-87, vous pouvez faire un remix Kizomba, remix hip-hop, remix Zook. Donc du coup, vous vous ouvrez d'autres playlists. Il y a un univers musique caribéenne, donc on va peut-être vous mettre sur des playlists Zook, playlist tropicales, playlist compas, playlist, je ne sais pas moi, en Kizomba, etc. Et tout de suite, en fait, quand votre morceau va arriver dans les oreilles d'un programmateur, ou en tout cas de l'équipe qui se charge d'administrer les playlists, ils vont se dire quoi ? Est-ce que j'ai qu'une seule option, c'est oui ou c'est non ? Ou est-ce que j'ai 25 options, où est-ce que je peux le mettre ? Évidemment, ils vont se dire la deuxième chose. Ils ne vont pas se dire, bon, j'ai un nouveau hit, alors est-ce que c'est un hit ou pas ? Non, pas de radio, bon, on dégage. Oui, de la radio, ok, on va peut-être le mettre. Ça, c'est le premier cas de figure quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Ça limite tout le monde. Vous donnez en fait le bâton pour vous faire battre. Vous donnez à un programmateur le choix de dire soit oui, soit non, et rien de plus. Alors que quand vous lui donnez 25 options, il va se dire, ok, là, je ne peux pas, il n'y a pas assez de visibilité. Là, je ne peux pas, je n'ai plus de place. Là, je ne peux pas, il y a un truc qui ne va pas. Par contre, je peux le mettre là, je peux le mettre là, je peux aussi le mettre ici. Et puis, un mois plus tard, putain, il y a eu un pic de visibilité. Maintenant, j'ai de la place, je peux le mettre ici, il y a déjà un peu plus de monde, etc., etc. Et naturellement, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de playlists qui vous jouent. Du coup, plus de visibilité auprès d'auditeurs qui ne vous connaissent pas. Du coup, plus de data pour intégrer davantage de playlists algorithmiques. Et du coup, plus de visibilité d'une sortie à l'autre. Donc, si vous êtes bon dans le fait de réfléchir à des bonnes stratégies pour donner plus d'options à un administrateur de playlists maison, il va naturellement vous mettre dans plus d'endroits. Donc, vous allez avoir plus de data. Et quand vous aurez plus de data, vous serez capable d'atteindre beaucoup plus de monde à chaque fois que vous sortirez un single. Donc, au premier titre, vous ne ressentirez peut-être pas les fruits de ce travail. Mais au bout du quatrième, du dixième ou du quinzième, je peux vous garantir que les scores ne seront pas du tout les mêmes. Pour avoir fait le test, une sortie single va peut-être faire entre 1000 et 5000 streams sur un artiste inconnu. Quand six mois plus tard, vous avez mis en place tous ces process, vous sortez un single, vous faites déjà 20 000 streams au bout de 48 heures. Vous faites 20 fois plus que ce que d'autres font parce qu'ils n'ont pas mis en place ce genre de stratégie. Et ça, ça marche sur Spotify essentiellement. un petit peu sur Deezer quand on est en France parce que clairement, Deezer, on ne va pas se mentir, c'est visible en France pratiquement nulle part ailleurs. Et puis, ça va être le cas dans toutes les autres plateformes de streaming qui vont commencer à se développer aussi. On ne sait pas si ce sera le cas au moment où je tourne cette vidéo, mais Facebook est en train de s'orienter sur le streaming live pour donner la possibilité aux artistes de faire des concerts live, etc. À un moment donné, ils vont peut-être aussi s'intéresser à de la playlist. Ils vont peut-être aussi s'intéresser à du streaming. Pourquoi pas ? Donc, le fait de prendre ces réflexes le plus tôt possible, ça vous mettra en bonne position pour la suite. Encore une fois, on n'est qu'au début, au début d'une nouvelle ère sur le streaming musical. Tout le monde pense que ça y est, c'est lancé, Spotify va être le géant mondial et il n'y aura plus aucune concurrence. Je peux vous garantir que les jeux ne sont pas faits. Ça vient tout juste d'arriver. C'est comme il y a 20 ans quand on disait ça y est, Internet, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Entre il y a 20 ans et il y a maintenant, il y a eu des milliers d'innovations faites. Dans le streaming, ce serait exactement la même chose. Donc, prenez l'habitude dès maintenant de structurer vos sorties digitales pour faire en sorte d'atteindre le plus de visibilité possible sur le plus de playlists possibles en interne sur les plateformes de streaming que vous délivrez. Maintenant, je vais vous parler du troisième type de playlist majeure sur lequel vous allez peut-être pouvoir vous orienter. Il s'agit des playlists tiers. Merci. 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 Merci.